Bonjour, cette vidéo est à destination des parents et des élèves des 4e B et 4e E. C'est la rentrée scolaire aujourd'hui, le retour des vacances. J'espère que tout le monde se porte bien dans chaque famille. Je vous laisse observer les tableaux de suivi pour que chacun puisse adapter ses efforts. Je fais un rapide bilan du travail effectué la semaine précédant les vacances. Mon bilan est inchangé, globalement le travail est insuffisant à mon goût. Si je prends l'exemple du devoir maison numéro 16, 8 élèves en 4e B ont rendu le travail, 16 élèves ont rendu le travail en 4e E, ce qui représente 34% de réalisation en 4e B et 67% en 4e E. Ce devoir maison montre une situation très inégale. Certains élèves se montrent très sérieux alors que d'autres ne donnent pas ou peu de nouvelles. Au passage, je remercie les parents et les élèves pour le travail réalisé, les fichiers envoyés dans des conditions inédites. Je sais que le contexte peut parfois être difficile. N'hésitez pas, parents comme élèves, à contacter d'autres parents, d'autres élèves de 4b et de 4e. La solidarité et l'entraide sont des valeurs qui ont toutes leurs places en ce moment. Concernant le retour en classe, je n'ai pas plus d'informations que ce qui se dit dans les médias. Si j'ai bien compris, un élève de 4e, pour le moment, devrait revenir au collège la semaine du 25 mai. Il est donc prévu encore 4 semaines de travail à distance. Et comme j'ai entendu parler de demi-classe ou de classe avec 15 élèves maximum, il est possible que ce travail en ligne se poursuive encore après le 25 mai. Mais tout cela peut encore changer. Nous verrons comment évolue la situation et quelles sont les décisions prises par notre gouvernement. Il me semble important d'expliquer à nouveau l'organisation du travail en mathématiques en ligne. Tous les cours et exercices, ainsi que les corrections des exercices, sont disponibles sur le site du collège. L'adresse vous est donnée en bleu. Donc à chaque fois, je mets les liens dans les travaux qui sont à réaliser. Tous les cours et exercices sont commentés et expliqués. Je dépose régulièrement des vidéos sur YouTube. Les liens sont communiqués également dans le travail à faire. Des devoirs maison sont donnés régulièrement, souvent les mercredis. et j'attends que les élèves fassent le travail qui peut être rendu sous différentes formes. Photo, Word, LibreOffice, les copies sont corrigées et rendues par la messagerie de l'ENT. Donc le travail peut être réalisé à plusieurs. Je réponds à toutes les questions sur la messagerie de l'ENT et restent disponibles sur les créneaux de mathématiques de l'emploi du temps des élèves. Les classes virtuelles sont impossibles de chez moi à cause des débits d'Internet. Je dépose le travail à effectuer sur l'ENT à partir des créneaux de l'emploi du temps et dans les devoirs à faire. Pour chaque séance de mathématiques, un questionnaire est proposé. Il doit être complété une fois le travail de la séance réalisé. Même s'il y a du retard, il faut compléter ce questionnaire qui me permet d'alimenter mes tableaux de suivi. Et puis les QCM en trois étapes facilitent les révisions des élèves et me permettent d'observer l'évolution des connaissances des élèves. Donc ils sont à réaliser quand les liens sont proposés. Concernant les codes, les notes, je les garde précieusement, mais je n'alimente plus l'application Sacoche. Ces informations sortiront quand l'administration me les demandera. Voilà, j'espère que tout cela est assez clair pour tout le monde. Mon seul objectif, je le rappelle, c'est que tous les élèves progressent. Portez-vous bien et respectez bien les consignes données. A bientôt.